... Sincèrement, je pense qu'à une condition, que le projet Faba ait l'ambition et le courage de faire confiance aux jeunes, à cette jeune génération qui doit prendre le relais des parents avec une nouvelle vision, une nouvelle méthode. Aujourd'hui, en Afrique, malheureusement, nous nous retrouvons dans une situation où la plupart des jeunes qui sortent des universités, qui sortent des écoles de formation même souvent, n'arrivent pas à s'insérer et à vivre de leurs moyens. La banane plantain peut être une opportunité d'affaires, je dis bien d'affaires, pour ces jeunes. Parce que tant qu'on n'arrive pas à faire comprendre aux jeunes qu'avec la banane plantain, on peut être multimillionnaire, que c'est un business, que c'est un métier, aussi noble qu'être pompier, chercheur et tout le reste, on va se retrouver avec un manque créard de ressources humaines alors qu'ils ont l'or sous les pieds. Donc le Faba aujourd'hui, avec les nouvelles méthodes qui seront diffusées, donne encore l'opportunité à ces jeunes et de devenir encore plus riches en dépensant moins. Il faut miser sur les jeunes. Tout à fait, étant donné qu'aujourd'hui, même le paysan sent les effets des changements climatiques. La pluviométrie a changé, l'utilisation des pesticides rend les jeunes malades, rend nos mamans malades et augmente un certain nombre de pollutions. Mais lorsque la banane plantain sera un business et que dans son business plan, dans son coût de production, nous nous rendrons bien compte qu'avec un plantain sans pesticides, on dépense moins et j'espère que le Faba nous montrera des techniques qui sont en adéquation avec le pouvoir d'achat local. Je ne vois pas pourquoi on ne se mettrait pas à fond. Surtout, surtout que je précise qu'il n'y a rien de plus gratifiant que le travail de la terre. Qu'il n'y a rien de plus élogieux que de se dire la liberté. Et moi, je dis aux jeunes, choisissez la liberté par rapport au salariat. Faba aujourd'hui nous donne une occasion unique et croyez-moi, moi je vais faire un plaidoyer. Même au niveau de mon ministre de l'agriculture, mon ministre de la jeunesse, pour venir même traquer Faba. Moi, je dis à Faba que c'est moi qui ne vais plus les lâcher. Parce que, honnêtement, c'est une chance pour que enfin les jeunes africains soient un peu libres. Qu'on arrête de voir des jeunes qui dépensent un million et demi, deux millions pour payer un passeur qui après va les abandonner dans le désert. Alors qu'il peut faire de l'agriculture. Et je profite, si vous permettez, de lancer un appel à tous les hommes de bonne volonté de soutenir le Faba. Parce qu'en fait, il fait pour et avec la population. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501